C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une organisatrice d'Amina Badjian. C'est une groupe alors son n'est pas dans un hôtel. Je pense que c'est une organisatorie, c'est l'organisatorie de Amina Badjian, avec lui et Alberto Diata. Et Amina Badjian à deux ans. Ils ont vu tous que avant de vous parler. Amina Badjian parlait des pouces pour nous parler à la Constitution. Il s'est rendu compte qu'elle est allé en ligne sur ses téléphones. C'est comme ça dont elle allait vers Maroc. Ils m'ont donné au Maroc comme Amina Badjian n'aura pas de Double Carpet. Ce que c'était Amina Badjian. C'est comme ce qui m'a parlé. Ce n'est pas de mort. Il a fait toujours des enfants pour lui-même un jour et le jour-là. Il a eu un scandale pour lui-même. Il a porté une plainte contre l'apologie au viol. Amina Badian a des sorties maladroites dans le Sénégal. Il a eu un des viols contre les 4 pédagogues. Je crois qu'il a eu une association féministe. Toutes nous ont fait face à un moment. Ils ont été portés plainte. Ils ont été appréciés à l'avocat Amina Badjani. Ils ont été mis en réserve, brisant le silence. Nous avons été agrégés à la Faculté des droits et avocats au Barreau de Paris. Maître Babakarnia est constitué avocat Amina Badjani, organisateur de la Miss Sénégal. Et Pape Mamayel Diokou, son père de l'avocat. Nous devons défendre qui est la promotrice de la Miss Sénégal d'Amina Badjani. Ils ont été réagés à ces plaintes. Ils ont été appréciés à leur client d'Amina Badjani. Ils ont été appréciés à l'apologie du viol déposée par le collectif des femmes pour leurs clients. Une série de plaintes a été déposée contre Amina Badjani pour l'apologie au viol. Quel commentaire faites-vous en qualité d'avocat de la promotrice de la Miss Sénégal ? Avocat, ce qu'on a dit, c'est qu'on arrête la comédie. Les plaintes ont été appréciés à la comédie. C'est l'avocat Amina Badjani. Les plaintes procédurales du mauvais goût, c'est une plainte folklorique. Je suis traduité par la folclorique. Je suis traduité par la drame de l'égocentrisme qui consiste à entrevoir le monde qu'à travers ses propres perceptions narcissiques. Or, en matière pénale, il faut se projeter selon les exigences du principe de la légalité, de la répression. Les propos tenus par Mme Amina Badjani relèvent peut-être d'une communication ratée. Il y a des plaintes, des plaintes, des affaires de la folclorique, des affaires de la comédie. Il y a des plaintes qui ont été appréciées à Amina Badjani. Il y a des plaintes pour les viols, il y a des plaintes, il y a des plaintes. Il y a des communications ratées, mais il y a des apologies à la viol. Il y a des avocats qui disent Amina Badjani. Ils ne sont pas des représentifs, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'apologie du viol et la culture du viol. Il y a des plaintes qui disent qu'à l'apologie au viol et la culture du viol. Qu'est-ce qui est l'apologie au viol ? Qu'est-ce qui est la culture du viol ? L'apologie du viol n'est pas prévenue et punue par la loi. L'apologie du viol n'est pas prévenue et punue par la loi. Sauf si on essaie de viser l'article 252 du code pénal qui prévoit et réplique l'apologie d'un crime ou d'un délit. Sauf si on a eu l'apologie du viol du crime du délit par la loi. Sauf si on a eu l'article 252. Comme l'article qui est l'apologie du viol, l'article 52 du code pénal qui prévoit et réplique l'apologie d'un crime ou d'un délit. S'agissant de cette infraction, les propos apologétiques doivent consister en une approbation d'un acte criminel ou d'un délit. Plus précisément, c'est le fait de justifier complètement cette taxe en la présentant comme normale et illicite, en faire éloge et en le représentant comme glorieux et méritant l'apologie du crime du viol. Se distingue de la culture du viol qui consiste à banaliser le viol, ce qui n'est pas constitutif. C'est l'avocat d'Amina Badian, l'organisatrice du Sénégal. C'est l'avocat d'une plainte qui a été qualifiée. C'est l'avocat d'une plainte qui a été résonée des familles, déposée contre Amina Badian, l'apologie du viol. C'est l'avocat d'un délit. C'est l'avocat d'une plainte folklorique. C'est l'avocat d'Amina Badian. C'est l'avocat d'une plainte qui a été dit Mamiko et Kader Ghaji. Et l'avocat d'une plainte qui a été dit Fatima Dion et les femmes. Ils ont déjà fait une sortie et révélé que Amina Badian, qui a été fait avec ses enfants, qui a été fait à l'intérieur de notre colloque. C'est l'avocat d'une petite plainte qui a été fait à l'inviter à une suite de la suite de la tradition de Djam Niajo. Elle a été fait à un défi et a été fait à l'inviter à l'inviter de la suite de la tradition. En tout cas, ça a commencé à faire un coup de défi entre ces trois jours et les deux adultes à l'hôpital. L'avocat était un peu de défi qui ne m'a jamais fait. Elle était à dire qu'elle a été fait à un défi de violer et à ce qu'elles ont fait, Elle a été fait à un défi de drogues. Il est en train de se battre sur une affaire. Et il est en train d'y faire une sortie, les Sénégalais ne peuvent pas se battre. Une femme qui est en train de violer le viol. Elle a eu un homme. Elle a eu un bon pied et elle a eu un bon courage. Elle a eu un soutien en tant qu'organisatrice. Elle a eu un cadre de son mère. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais, Mamiko a fait des live, il y a des missions, il y a des dévoilés des secrets. Amina Badihan a fait une plainte. Elle a été calomniée, alors qu'elle a été calomnisée sur le plateau, sur les caméras, qui a été calomnisée, mais elle a été calomnisée, mais elle a été calomnisée, elle a été calomnisée, elle a été calomnisée, et elle a été calomniée, elle a été calomniée, elle a été calomniée, et elle a été calomniée. Je veux savoir que le Sénégal est une seule ville, une seule ville, il y a des personnes au-dessus de la loi, il y a des influences, il y a des autres personnalités, il y a des intouchables. C'est-à-dire que c'est confirmé, ou est-ce qu'on est en train de voir la justice ? C'est ce qui est organisatif du Sénégal. Le Sénégal a été calomniée, elle a été violée. Est-ce qu'elle n'a pas eu l'enquête, parce qu'il y a des événements, il y a des événements, il y a des événements au Sénégal, il y a des événements au Sénégal, il n'y a pas d'autres, je crois qu'il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres colloques. Est-ce qu'Amina Badiane peut-il expliquer aux Sénégalais, qu'il n'y a pas d'autres questions de Fatima John et Albert Diata ? Il n'y a pas d'autres questions au Sénégal. Il n'y a pas d'autres questions. Dans ce colloque, il y a des événements et des événements, pourquoi ne pas se faire de Fatima John dans sa maison ? Et pourquoi ne pas se faire de l'hôtel ? Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Même si les Soudés ne sont pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. On peut peut-être qu'on doit faire de l'hôtel. Le hôtel Cote-Néc doit aller au Sénégal. Pourquoi peut-être Fatima John et Albert Diata s'y aller au suite de la suite ? Est-ce que Fatima John a signé un contrat avec Naryo pour tenir compagnie ? Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que Fatima John a une obligation par la force de tenir compagnie à Naryo ? Quand on parle de Miss Sénégal, je crois qu'elle est ambassadrice du Sénégal. Donc, qu'est-ce que Fatima John a à faire avec Naryo ? On ne veut pas dire que le Dubaï, le Dubaï, le Dubaï, le Maroc. Donc, on veut qu'Amina John, qu'on lui accuse, de nous donner un point de presse pour répondre aux questions. Et ce que nous avons donné son objectif, c'est que le lendemain, on va faire des questions au-delà et le coordinateur. C'est une raison pour laquelle Amina Badian et Fatima John, qui est une coordinateur de l'organisation Miss Sénégal. On veut Amina Badian répondre aux questions. et le président de la Sénégal, Amina Badian, et Fatima John, qu'on a fait tout ce qui s'appelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Et qu'en est-ce qu'Albert Diata, qui est un co-ordinateur, qui est un co-ordinateur ? La question est une question. Vous avez fait une question pour que nous la puissions et qu'on a l'air pour nous connaître. Ce qu'on n'a dit, c'est que le Sénégal n'est au-dessus de la loi. Il n'a une loi qui n'a pas une justice, qui n'est plus éternelle, la justice de Dieu. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller au Sénégal. Nous sommes en puissance, parce qu'il y a un article qui est en danger au Sénégal. Par les Nations Unies et l'Union Européenne. C'est ce qu'on peut faire en puissance. Il y a un article qui est publié. Amina Badiane, quel danger est-il au Sénégal ? Il y a une fois que Fatima Diône, il y a une femme qui a sorti. Il y a un plateau de télévision et il y a des gens qui regardent. Est-ce que tu es en danger ? Est-ce que tu es en danger ? Est-ce que tu es en danger ? Je crois que si tu es en danger, il y a un débat qui change. C'est l'organisation Miss Sénégal. Tout le Sénégal est utilisée. Tout le Sénégal est utilisée. Elle a été en 2020. Elle est parrainée de Miss Bobou. Je crois que si tu es en danger, il y a des conséquences que je fais. Je crois qu'elle doit avoir l'air pour l'ASCAN. Il y a toujours des viols. Mais Fatima Diône ne veut pas savoir qui est-elle. Parce que c'est l'enfant d'une jeune fille. Je crois qu'à l'affaire Miss Sénégal, il faut que les Sénégalais portent le combat. Il ne sait qu'il nul est au-dessus de la loi. Parce que Amina Badjala ne veut pas dire que les propos de Fatima Diône, tous les autres, les avocats ne sont pas en train de se plaindre. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de la loi. Je crois que ça, c'est insulter les Sénégalais. Je crois que c'est ça. C'est ça. Il faut que nous devons dire que nous devons défendre la vérité. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas d'un côté de la loi. Il n'y a pas d'un côté de l'injustice. Il n'y a pas d'un côté de la sécurité de l'injustice. Il n'y a pas d'un côté de la mise Sénégalais. Nous ne sommes pas d'un côté de l'injustice de la mise Sénégalais parce qu'il n'y a pas d'un côté de la loi. Peut-être pas d'un côté ou de l'injustice. Il y a des viols. Il y a des viols pour la propriété. Le Monde, il y a 5 mois de nos parents, pour s'ils ne demandent pas sa leçon pour les premières fois dans l'élection de la mise Sénégalais. Je crois que nous n'ayons à la loi. Aujourd'hui, Toutes ces faits sont aux images par le féminisme. Toutes ces faits se sont appelés Fatima John. Vous êtes en train de faire une plainte contre X. Contre X, Fatima John est incroyable. En fait, le Sénégal n'est pas que le Sénégal. Est-ce que le Sénégal-X n'est pas en train de faire ? Je ne sais pas. Fatima John n'est pas dans une vidéo. Elle n'est pas dans une vidéo. Donc on ne peut que se passer sur ses propos. Il y a une grande question qui est au-delà de son sorti. Donc, nos propos sont basés sur les mots qui disent les ex-fimo ex-fimo ex-fimo. Nous sont au-dessus de la loi. nous demandons que justice soit faite il faut que justice soit faite il faut qu'une enquête judiciaire soit ouverte c'est comme le procureur donc procureur d'autosaisir d'abord on doit dissoudre la commission de l'enquête de l'air n'est pas la ministre de sénégal d'affirmative c'est une ministre de sénégal 2021 et pourtant amina badian qui a fait point de presse et on a parlé de la presse et pourtant on ne peut pas soutenir je crois que sénégal d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup moui mamiko moui kader gandhi qui n'est que si sa sortie motak n'y ou pas parce que t'as amina badian tu te fais une sorte de virulente d'un avocat n'est pas comme avocat d'accord de sortir donc amina badian m'a montré en public donc mon mot permettre les célébrités publiques qui n'est que d'un coup d'un coup je crois qu'elle n'est au-dessus de la loi t'ai nés qu'au-delà dame bagaje diel ce tour yo booko les personnes en danger au sénégal io booko nations unies wala union europa de coup de gueule n'unec de coup yon n'est au-dessus de la loi tai lo end puissance puissance yal maon opnip no amdôle d'une n'est n'exégnat yal mao opnip Je crois que nous devons être d'accord. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit. Fatima John, quand nous avons dit que nous avons accorder, elle a été victime. Elle a été innocente. 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 Elle a été innocente de participer au MIS Sénégal. Elle a été innocente. Elle a été une femme de la guerre. Nous devons lui appeler et se dire de porter plainte. Mais attendez. Qui doit porter plainte? Elle a été établi dans le MIS Sénégal. Elle a été dit que si tu te violes, tu ne te dois pas. Il n'y a pas de consentement. En tant que responsables, intellectuels, il y a une organisatrice du Sénégal. Il faut gérer une personne, une ambassadrice du Sénégal. Il faut être violé. Il y a 150 ans, il faut être violé. Je crois que le propos d'Amina Badian, c'est un avocat qui a dit des traités de folcloriques. Les plaintes ont été traités de folcloriques. Les plaintes ont été déposées contre Mamiko, avec Kader Gadi, et contre X-Bob. Ce sont les plus folcloriques que les plaintes. Parce qu'ils défendent l'injustice du Sénégal. Je ne le sais pas. Mais c'est Sénégalaise, c'est une jeune fille, c'est une fille, c'est une fille de quelqu'un. C'est une fille de ma fille. C'est ce qu'on doit sentir. Donc son avocat, Maître Babakarnia, je n'ai pas le droit à Paris, je n'ai pas la faculté agrédie à l'école de Paris. Mais franchement, c'est ce qu'on doit faire. Il y a deux droits et deux droits. Je veux que les Sénégalais nous mobilisent pour faire son combat. On sait qui est le combat Amina Badian, le combat à l'influencer, le combat à l'influencer, le combat à l'impuissance, ou je suis intouchable. Les Sénégalais ont fait son combat, la justice nous a fait. On sait où la justice soit faite pour Fatima John, il faut que la justice soit faite pour Adjissar. Les deux victimes, les enfants, ils sont violents. Ils ont oublié l'enquête judiciaire. Je crois qu'il y a une réaction qui est l'avocat Amina Badian, l'organisateur du Sénégal, Def Noko.